Salut Arnold ! Alors comme ça tu cherches un emploi de programmeur ? Et quoi ? T'as seulement suivi des cours de programmation pendant deux jours ? En ligne ? Franchement... Mais dans Roblox, on peut plus ou moins créer des jeux sans savoir programmer. Il est vrai que très peu de gens parviennent à créer un jeu leur permettant de gagner réellement de l'argent. L'idée même de la plateforme est née en 1989 dans le but de créer un simulateur pour étudier la physique. La version bêta de Roblox a été introduite en 2004. C'est-à-dire que Roblox est plus âgé que le joueur moyen qui a 13 ans. En 2016, Roblox ne comptait que 10 000 comptes. En 2019, un milliard ! Tu peux imaginer combien d'argent tu peux gagner ? Mais faire ça à bas prix ne fonctionnera pas. Un investissement initial est nécessaire. Le premier investissement dans Roblox était de 560 000 dollars. Le jeu du Morpion ? Arnold, tu crois vraiment que quelqu'un va tomber dans le panneau ? Waouh ! Tu les as convaincus de te donner de l'argent ? Une décision très séméraire de leur part. Et on dirait bien que quelqu'un va dépenser tout son argent avant la sortie du jeu. Un très bon jeu peut tout à fait être réalisé par quelques personnes dans un garage. C'est pas comme si tout le monde devait créer un nouveau Google. Mais ne fais pas la fête tout de suite. Alors, Arnold, il est temps maintenant de rembourser tous ses prêts ? Avec les intérêts ? Tu t'es peut-être dit qu'un pour cent d'intérêt n'était pas beaucoup. Mais c'est par jour. Ça fait 365 % par an. Et en prenant en compte les intérêts composés, tu dois désormais plusieurs fois ce que tu as emprunté. Des centaines de milliers de faillites sont enregistrées chaque année rien qu'en Amérique. 68 % des startups échouent dès la première année. Et encore 25 % dans les années suivantes. Tu n'as pas vraiment assez d'argent pour ça, Arnold. Tu vas devoir travailler pendant les 10 000 prochaines années. Maintenant, tu n'as plus rien à manger. Et nulle part où vivre. J'ai peut-être une idée. Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique. Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo. Ne t'inquiète pas, Arnold. Tu n'es pas le premier à voyager comme ça. Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement 3 jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum. Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes-barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreurs humaines. En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la toine. Je suis d'accord. Pour la personne qui est à l'intérieur, ce n'est pas comme séjourner au Ritz. Se retrouver dans un espace confiné sous un soleil de plomb est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jours maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Et un humain n'est pas la chose la plus étonnante jamais livrée dans un colis. Une banque entière a été transportée de cette façon. Elle a été démantelée et envoyée dans une autre ville. Bienvenue en Australie, Arnold. L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Wow, quel canon ! Arnold, est-ce que tu es prêt ? Allez, bonne chance ! Clairement, elle ne t'oubliera pas de si tôt. Et il s'est encore mis dans le pétrin. Arnold, ne sois pas si bête. Tu as un président milliardaire juste devant toi. Tu peux lui demander n'importe quoi. Et au fait, qu'avez-vous demandé ? C'est dommage que cette fois-ci, ce soit Trump qui se moque de toi et pas moi. Parce que maintenant, tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui ? Regardez ce qu'il ment. Chips, hamburgers, rivières de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un egg McMuffin et bu un coca au petit-déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents ? Ah merde, on s'en fout ! Allons nous amuser en ville ! Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. Tu as la possibilité de contacter n'importe lequel des dirigeants du monde entier. C'est l'heure du déjeuner. Et une grande pizza t'attend, recouverte de ketchup et de milkshake au chocolat. C'est un peu ennuyeux. Peut-être devrions nous déclarer l'état d'urgence. Ou on pourrait traquer Kim Jong-un. Peut-être devrions-nous adopter une loi du type tout citoyen américain doit être abonné à Voici Arnold. La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image. Mais en réalité... Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement un dollar. Tu as demandé son salaire comme récompense. Tu es vraiment idiot. Donc, tu as un ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de 400 000 dollars, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre ? Wow ! Félicitations Arnold ! Tu es mort et tu es allé au paradis ? Arnold, fais la queue ! Et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh ! C'est pas cool, ça ? Hé ! Wow ! Regarde ! C'est John Lennon ! Oh, non, attends. C'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur Dieu Huitzilopochtli. Et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, hé, Arnie, regarde ! Juste là, c'est John Lennon ! Où est-ce que c'était encore Jésus ? Et le voici enfin ! Il a beaucoup de noms ! Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu ! Oh ! Chut ! Il dort ! Tu ne devrais pas toucher à ces affaires, Arnie ! Arnold, tu penses à quoi, là ? Tu ne peux pas entrer là-dedans ! Voici le centre de contrôle du monde entier ! Ne touche à rien, Arnold ! Oh, ça va pas être bon, ça ! Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold ! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête ! C'est pas une blague, mon pote ! Génial ! Maintenant, tout va mal tourner ! La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé ! Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard ! Est-ce que tu m'écoutes au moins ? Ouf ! Juste attends ! Hé ! Dieu ! Ne le prenez pas mal, mais... Dieu merci ! Vous êtes là ! Arnold, on dirait que c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu peux bien être en train de nous préparer, là ? Eh bien, Arnold, pas de doute, ça, c'est tout à fait toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un saut quantique. On dirait bien que le résultat d'un match très important dépend de toi ! Et tu es maintenant la star du football ! Ronaldo ! Non, c'est une erreur courante ! Ça, c'est Ronaldo, un joueur brésilien ! Et toi, tu es le détenteur de 5 ballons d'or ! Cristiano Ronaldo ! C'est un joueur portugais ! C'est le moment de frapper ! Bon, à quoi je m'attendais vraiment avec ta forme physique ? Un petit conseil, maintenant, tu devrais probablement fuir tous les fans en furie ! Heureusement, tu peux te mettre à l'abri de ces millions de fans en colère dans ton immense maison ! Arnaldo ! Tu es dans la maison des domestiques, abruti ! Ton magnifique manoir est plus loin sur la route ! Une maison aussi immense doit avoir des domestiques ! En plus, il y a une salle de sport, une piscine, une salle de billard, un spa ! Et il existe même deux entrées secrètes, qui te garantissent qu'aucun journaliste ne te verra jamais ! Arnaldo ! T'es où ? Oh, je sais ! T'imagines ça ? Le corps de Ronaldo ne contient que 7% de graisse corporelle, bien qu'il ait 35 ans ! D'après les relevés biologiques établis par ses médecins, il a la santé et le corps d'un jeune de 23 ans ! Cristiano consomme environ 3000 calories par jour, qu'il répartit en 6 petits repas ! Je sais que tu fais ça aussi, mais tu ne bouges pas ! Genre pas du tout ! À un tel rythme, dans 3 semaines, tu ne pourras même pas te lever de ton lit ! Cristiano a l'Instagram le plus populaire de la Terre, avec près de 250 millions d'abonnés ! Ce qui représente environ 34% de la population européenne, ou 76% de celle des États-Unis ! Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre dans le monde réel, ils vont t'atteindre par Internet ! Vraiment, t'as réussi à te planter ? Là aussi ? Je dirais qu'il est temps de t'enfuir de ta propre maison, espèce de tête de limace ! Oui, c'est ton garage ! McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron et Veyron ! Et une Ferrari 599, d'une valeur de 7 millions de dollars ! Eh, ne tonnoie pas dans ta salive ! Oh, peut-être bien que ça pourrait t'aider à naviguer à bord de ton luxueux yacht de 27 mètres, d'une valeur de 6 millions de dollars ! Bon, on dirait bien que tu as trouvé un moyen, une fois de plus, d'esquiver une balle ! Arnold, fais attention ! La situation n'a pas l'air très bonne, là, Arnold ! Pourquoi t'es aussi surpris ? Tu as ouvert un portail dimensionnel et l'univers t'a projeté dans le jeu GTA V ! Bienvenue à Los Santos ! Tu es prêt à devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville ? Monte dans la voiture ! Allons-y ! Voici Michael, l'un des trois personnages principaux du jeu ! Et si tu avais une première mission, montre-nous tes talons de tireur, Arnie ! Donc, revenons à notre sujet, ce n'est un secret pour personne que Los Santos est une ville totalement criminelle et très dangereuse ! Pour débuter, je propose qu'on change un peu ton image. Sinon, tu auras l'air d'un fan de Minecraft. Quelques tatouages à la dure ne te feraient certainement pas de mal ? Voilà, ça, c'est un vrai gangster prêt à braquer une banque ! Voici le plan ! Tu entres avec délicatesse dans le bâtiment, tu tires sur la vitre blindée et fais sauter la porte de la chambre forte ! Et tu t'empares de tout l'or ! Maintenant, il va falloir bouger tes fesses ! Pour courir plus vite dans GTA, il ne faut pas courir, mais sauter ! Tu savais que le poids réel des armes et de l'or que tu portes à présent est de plus d'une demi-tonne ! Mais dans GTA, ça n'a pas d'importance ! Ils sont juste derrière toi ! Tu dois te cacher ! Et pour ça, c'est très simple ! Il te suffit de te cacher dans un endroit tranquille, et au bout d'un moment, ils vont finir par t'oublier ! Waouh ! Regarde ! T'as bien travaillé, Arnold ! Maintenant, tu peux dépenser tranquillement ton argent pour des fêtes, des costumes luxueux, acheter tous les biens immobiliers de la ville... et te réveiller avec la plus belle vue de ta fenêtre ! Mais tout ça devient très vite ennuyeux ! T'as déjà oublié ? T'es un vrai gangster maintenant, Arnie ! Oh ouais ! Une course-poursuite extrême en voiture ! C'est vraiment cool, ça ! Bouge-toi, Arnold ! Tu vas te faire tirer dessus ! Un avion ? Like cette vidéo si tu sais piloter dans GTA ! Arnold, éjecte-toi ! Éjecte-toi ! On dirait que t'as pas de chance, Arnold ! Je ne sais pas trop comment, mais tu t'es retrouvé dans un GTA modifié avec un mégalodon géant ! Ok, tu as perdu, Arnold ! Ta mission est ratée ! Attends, Arnold ? T'as survécu ? C'est quoi ça ? Un nouveau GTA ? Vous allez remplacer Kim Jong-un pour une journée ! Pouvez-vous imaginer gouverner un pays de 25 millions d'habitants qui vous obéissent, vous adorent, vous flattent et seulement vous ? Mais pour être franc, ils n'ont pas le choix ! Beaucoup de choses que la plupart des gens voient comme normales, ici, elles ne sont pas permises que pour vous, là-bas ! Par exemple, porter des vêtements des meilleurs designers européens ou manger du Nutella ! Pendant que vous êtes engagé dans des affaires publiques importantes, votre immersion maison est gardée par un peloton de soldats armés, une clôture électrique et un champ de mines ! Même une explosion nucléaire sera repoussée par ces murs recouverts de barres de plomb ! Maintenant, préparez-vous car nous partons en voyage ! Kim Jong-un a rendez-vous avec Donald Trump ! Kim a déclaré qu'il ne survivrait pas à cette situation une seconde fois et que tout semble assez suspect, alors vous y allez plutôt ! Votre train blindé personnel commence son voyage directement de cette maison ! Sa vitesse ne dépasse pas 60 km par heure en raison du poids énorme des voitures qui sont renforcées de plaques blindées ! Juste pour aujourd'hui, tout cela est en votre possession ! Comme vous pouvez le constater, les récoltes de cette année ont été tout à fait désastreuses et 10 millions de personnes risquent de mourir de faim ! Bien sûr ! Mais il reste encore 15 millions de personnes ! Les gars, vous feriez mieux de ne pas y aller pendant environ 20 minutes ! Très bien ! Si c'est pour la sécurité de l'Etat, seul le président peut utiliser les toilettes mobiles ! Tous les échantillons d'urine et de sel sont collectés pour surveiller votre santé et vous assurez qu'aucun espion, Dieu vous en préserve, ne découvre votre maladie ! La meilleure chambre de toute la ville a été louée juste pour vous ! Et après son départ, personne ne pensera même que le président est resté ici ! Le service de sécurité ne laisse pas une seule empreinte digitale ou des cheveux du souverain glorieux ! Tout le monde vous attend déjà ! Ne dites rien ! Souriez et agitez les mains ! Je savais que le président américain n'enverrait pas d'invitation à une réunion sur WhatsApp ! Eh ! Dis bonjour à tout le monde de ma part ! Eh ! Mais où tu vas ? Ah ! Ok ! Euh attends ! Dis-moi quelque chose là ! Est-ce que t'as au moins coupé la diffusion ? Oh ! C'est fini ! Attends une seconde ! Eh ! Les gens ont l'air d'aimer ça ! Regarde ça, Arnald ! On a trouvé le contenu parfait que des millions d'utilisateurs veulent voir ! Tu as plus d'abonnés que Eminem, PewDiePie et même T-Series ! Waouh ! C'est incroyable ! Ta voix est entendue sur tous les écrans du monde entier ! Et ça veut dire que... On est riche ! Wouhou ! Toutes les marques les plus cool t'ont envoyé une vague d'offres publicitaires ! Et même des célébrités font la queue pour des collaborations au cinéma avec toi ! Mais peu importe de toutes ces célébrités ! Lolita elle-même a commencé à te suivre sur Instagram ! Bien sûr que tout ça arrive vraiment ! Puisque ton album solo est sorti il y a quelques heures seulement sur iTunes ! Et il a déjà dépassé Ed Sheeran et Billie Eilish ! Arnald, attention, là c'est peut-être le moment le plus important de toute ta vie ! On t'a confié l'interprétation d'une chanson du Nouvel An à la veille de Noël ! Ah, on dirait que t'as rompu tes cordes vocales, dis-moi ! Tiens, et regarde, ce sont les acteurs de la chaîne T-Series ! J'adore ce petit motif indien ! Jamie, 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 achat, 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 achat ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Arnold est une star ! Vous avez vu sa chaîne ? Mais comment c'est possible ? C'est la faute de T-Series ! Arnold, je comprends pas... Tu t'es pas encore habitué au fait que la vie est parfois vraiment injuste ? Et qu'il y a très peu de gens dans le monde... Ou plutôt, personne en fait, qui a vraiment besoin de toi ? Bien que c'est vrai que perdre 100 millions d'abonnés en un seul jour, ce soit très cruel, même selon mes standards ! Attends, tu aimes les festivals de cosplay, toi ? Ah, je vois ! Il y a Taga Iberta qui est là ! Hélas, elle ne s'intéresse qu'à Minecraft, tu sais ! Arnie, il faut que tu saisisses l'intégralité de Minecraft et que tu places le tout au pied de ta gaille ! Mais ça va prendre du temps ! Il existe environ 920 quadrillions de blocs dans le monde entier de Minecraft dans toutes les dimensions ! Un streamer a déjà réussi à exploiter 32 millions de blocs en seulement 2500 heures ! Arnie, tu peux le faire ! Mais tu vas devoir sacrifier ton temps... et ta santé ! Chaque heure passée en position assise prolongée réduit ta vie de 22 minutes ! Et pour les personnes qui restent assises 11 heures, la vie est réduite de 40%. À cela s'ajoute le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et les décès prématurés ! Oh Arnie, tu as déjà construit ton propre château en sable ? Ça ne marchera pas, tu sais ! Tu as besoin d'une équipe professionnelle Minecraft, la meilleure des équipes ! Prêt ? C'est maintenant beaucoup plus facile de jouer ! Ou pas ! Pendant une partie, les yeux ne clignent que 4 fois par minute ! Et de ce fait, le film protecteur des yeux sèche très rapidement ! Et si on y ajoute l'action de tout ce qui chauffe ? Alors toi Arnie, tu sens maintenant une douleur infernale ! Mais pour toi, c'est pas grand chose, n'est-ce pas ? Après tout, ta puissante armée prendra bientôt le contrôle du monde de Minecraft ! Il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à donner l'ordre ! Mais où sont tes doigts ? Tu joues depuis bien trop longtemps ! Ton cerveau ne parvient plus à faire la distinction entre la réalité et le jeu ! Arnie, sérieusement, tu as besoin de repos ! Tu commences déjà à ressembler à une plante grimpante ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ferais mieux d'aller sortir prendre l'air ! Bon, c'est pas tout à fait pareil ! Et voici Bertha ! Pendant que t'étais en train d'apprendre Minecraft, elle a changé de hobby, tu vois ! Elle est désormais fan de Harry Potter ! Tu ferais mieux d'apprendre des trucs sur Poudlard maintenant ! Konnichiwa Arnie-san ! Le monde du cosplay a ses propres stars ! Cette fille s'appelle Enako ! Elle a un million et demi de followers sur son compte Instagram ! Et elle gagne 32 dollars par heure, environ 28 euros ! Cela fait 278 000 dollars par an ! Attends, où est-elle allée ? Là-bas ! Arnold ! Ne la laisse pas s'enfuir ! On va pas s'enfuir ! On va s'enfuir ! On va s'enfuir ! On va s'enfuir ! amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shounen. Le shounen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se ferait un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shounen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes, car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shounen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des gongdams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée, sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shounen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre etchi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton bankai et ne gaspille pas ton furiocou. Hajime, exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton riatsu. Seiko Shidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne te marcher sur les pieds ! Arnold, tu as vraiment décidé d'avoir un mode de vie plus sain maintenant ? Rabie-toi Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger ? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux ? Des stéroïdes ? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal ! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold. Au moins, tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contacts physiques. Et ce, presque immédiatement. Eh, Arnold ! Oh, allez ! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations ! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous ? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi ? T'aurais pas peur quand même, Arnold ? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Eh, mais te précipite pas comme ça ! C'est dangereux ! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Il est dans un profond sommeil doux en ce moment, et je suis désolé de devoir le réveiller. Non, non, je plaisante, comme d'habitude. Arnie, réveille-toi et sors ton cul du lit ! J'ai déjà fait ta valise, voici ton billet d'avion, allez, dépêche-toi ! Allons-y ! Tu pars pour un bon petit week-end au sport. Tu prendras des bains de Coca-Cola originales, créées selon la recette de John Pemberton depuis le début de 1886. Ce mélange pharmaceutique, à base d'extraits de Coca assez bien absorbés dans le sang, et peut créer de l'euphorie à des doses particulières. Et à certaines doses, cela peut vous tuer. Lorsque vous vous baignez dans cette boisson, votre peau absorbe une grande quantité de benzoy-méthilégonine. Arnold se sent assez heureux et gay. A l'heure actuelle, la quantité de cet ingrédient dans votre sang ne dépasse pas 50 mg. La dose de 500 mg est déjà toxique et 1,2 g sera mortelle. Bien que l'euphorie dure 30 minutes, toi, Arnie, tu voudras encore et encore retrouver ce sentiment. Non, sérieusement, mec, ça suffit ! Sans une nouvelle dose de ce traitement spa, Arnold deviendra agressif et irritable. Cette substance réduit la quantité de dopamine dans le cerveau et sans elle, Arnold se sent malheureux. Maintenant, toute son énergie est consacrée à trouver plus de Coca-Cola. Arnie, j'aimerais mieux que tu sois comme avant. Une fois dans le sang, l'extrait de Coca augmente la température corporelle, rétrécit vos vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. Une demi-année de ces bains de cola quotidiens, Arnie, et tu brûleras de l'intérieur. Eh bien, vous avez vécu une vie douce mais vraiment courte. C'est quelque chose à méditer, n'est-ce pas ? Hé, crétin, j'espère que tu ne vas pas chercher des manteaux. Ah, je comprends mieux. Donc, selon ce challenge, tu es censé remplacer l'eau par du Coca. Et pourquoi tu as cet air si suffisant ? Attention, Arnie ! Ça arrive ! Une canette de cola contient 10 cuillères à café de sucre. C'est la dose journalière totale recommandée. En une seule fois ! Avec une telle quantité de sucre en une fois, le corps devrait réagir en vomissant. Mais l'acide orthophosphorique absorbe une grande partie du goût et tout reste à l'intérieur en toute sécurité. Ton cerveau est facile à tromper, mais il est beaucoup plus difficile de tromper ton corps. Le foie, afin de contourner toute cette atrocité, transforme tout le sucre en graisse. L'espérance de vie d'Arnold est réduite de 2 ans et demi pour chaque dizaine de kilos en trop. Donc, si tu arrives à 100 kilos de surpoids, tu perdras 25 ans de ta vie. En revanche, après quelques années à cause de tous les effets secondaires du diabète, de l'hypertension et du cholestérol élevé, tu auras de bonnes chances de mourir jeune et beau. Le sucre détruit également le calcium des os et des dents. Et cet effet est renforcé par l'acide orthophosphorique. Désormais, tes os peuvent se briser facilement, et ce, au moindre choc. La cerise sur le gâteau sera un cancer des poumons, ou du foie, causé par les conservateurs qui transforment l'eau gazeuse ordinaire en nectar des dieux qui se marient si bien avec un gros hamburger juteux et des frites. Et au fait, choisis plutôt un siège près des toilettes. La caféine dans le cola a un effet diurétique. Arnie, dépêche-toi, il y a des gens qui attendent ! Ne demandez pas comment il a fini dans une Tesla attachée à une fusée Falcon 9. Et ne demandez pas pourquoi. S'il vous plaît, ne demandez pas. Bon, tu es prêt, Arnie ? Je commence le compte à rebours. Rappelle-toi, pour quitter la Terre, la fusée doit atteindre une vitesse de fuite de 40 000 km à l'heure. Ou 11,2 km par seconde. Ton corps va commencer à se sentir très lourd. Cela va aggraver ta circulation sanguine dans les vaisseaux cérébraux. Ta vision deviendra alors floue. Et peut-être même complètement perdue. Tiens bon, Arnold, si tu perds conscience, tu ne pourras pas mettre ta combinaison spatiale. Et sans ta combinaison, et à une altitude de 19 km, les tissus de ton petit corps faible vont gonfler. Et tous les liquides, tels que la morve et les larmes, vont commencer à bouillir. Si j'étais toi, je me dépêcherais. Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, la combinaison spatiale pour les sorties dans l'espace pèse environ 130 kg. Dans des conditions comme la gravité terrestre, il ne ferait qu'écraser ton petit corps de poulet. Donc, tu devrais l'enfiler une fois que tu seras déjà en orbite. Mais, vas-y doucement, Arnie. Si tu bouges trop vite, tu risques de brûler de l'intérieur. Comme dans l'espace, le mécanisme de régulation thermique du corps fait parfois défaut à ce qui s'évapore dans l'espace. Et cela empêche le refroidissement du corps. C'est pourquoi, lors d'une activité intense, la température peut augmenter d'environ 40 degrés Celsius. Ah, bon sang, Arnold, tu t'es encore évanoui. Oh, c'est le canard qui t'a réveillé. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. À cause de la collision, l'équipement de navigation a été endommagé et les fusées ont dévié de leur trajectoire. Le centre de commande essaie de te ramener sur la trajectoire martienne. Mais malheureusement, un étage du Falcon 9 est endommagé. Et il est fort probable que dans 5 heures, tu t'écrases sur la Lune. Oh non, Arnold, t'as quand même pas fait pipi dans ta combinaison. Dans les premières combinaisons, la NASA avait essayé de trouver un système d'évacuation. Mais finalement, les astronautes d'aujourd'hui utilisent juste de bonnes vieilles couches que tu n'as certainement pas, n'est-ce pas, Arnold ? Eh bien, j'espère que tu n'as pas pris de petit déjeuner aujourd'hui parce que juste devant toi, il y a un petit nuage de débris spatiaux et juste derrière une mini-météorite. Il semble qu'il soit temps de se dire au revoir. Tu vas me manquer, Arnold. Merci. 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 Merci.